On va se mettre en super raid, alors pour ma team fk, au niveau des cycles, après les cycles, chacun doit régler comme il peut en fait en fonction de son stuff, parce que plus tu vas faire de dégâts, plus tu vas cycler différemment en gros, donc moi pour moi avec mes stats, là je fais ouverture ne pas utiliser, là pareil, Farakin il va pas lancer parce que sinon je fais trop de dégâts et en fait sur le round 2 ça récupère pas assez vite, là ouverture ne pas utiliser, là pareil pour garder la 3, là on fait la même chose au round 2, là pareil je veux absolument le break speed pour le round 3, donc on fait ouverture ne pas utiliser, lui il lance toujours pas ça parce que sinon on va tuer trop vite et ça sera pas rechargé pour le round 3, elle elle va faire ouverture ne pas utiliser, et par exemple si vous faites beaucoup beaucoup de dégâts, parfois il faut pas du tout l'utiliser sinon c'est la merde, et là on veut garder absolument l'augmentation de speed, donc on va faire ouverture ne pas utiliser également, Sur le boss, elle va lancer ça en prio bien sûr, on va ouvrir A1 exprès pour que Xenogre vienne mettre 3 hits en fait, et que derrière elle soit assez rapide, elle a 402 de speed avec le bonus haul, ce qui fait que en fait elle va pouvoir jouer 2 fois avant que le boss joue, Et en fait on va pouvoir faire plus de hits avant de lancer l'ally attaque, le Farakin, il va lancer l'A3 en prio, on coupe l'A2, ça sert à rien parce que le boss n'est pas censé jouer, parfois il peut jouer, et ma team est assez solide pour résister à la frappe, donc ça c'est plutôt pas mal, ce qui rend la run 100% safe, il va lancer son A2 en prio, et là on ouvre A3 exprès pour venir réduire l'ATB sur les frappes d'après, on va lancer une run, pour vous montrer comment ça se passe un petit peu, Après je vous montre tous les trucs en détail, donc après si vous faites beaucoup de dégâts, il faut éviter de lancer certaines attaques, pour pouvoir les garder sur le boss, ça c'est un peu à vous de gérer en fonction des dégâts que vous avez sur chaque perso, Un petit réglage que j'ai fait récemment, c'est Yakarl, je l'ai rendu plus solide parce que parfois Rio a le temps de jouer, et du coup ça arrivait qu'elle me tue mon Yakarl, et maintenant il meurt plus, et le boss quand il joue, par exemple ça peut arriver de prendre des 3%, un peu trop de 3%, et malgré les 3%, si le boss joue, ma team reste debout, et ça fait que derrière on peut rejouer, et réduire son ATB, et puis le finir quoi. Donc il y a très peu de chances que ça fail. Donc sur le boss, il y a Mikage qui va ouvrir A1, comme ça Xenogre accompagne, elle fait ses 3 hits. Là on fait une ally attaque. La 3, pour avoir l'A1 pendant 3 tours en fait, derrière. Le break speed, on est suffisant dans les hits pour poser directement le break speed. L'ally attaque, ce qui fait que le compteur a bien été réduit. Donc ce qui est remplacé dans la team, c'est Farakin, vous pouvez le remplacer par n'importe quel ally attaque qui prend tout le monde en compte. Donc un long barbe, ce que vous voulez. Donc ce qui est bien là avec la team, c'est que c'est que des fusions, sauf Farakin. Mais c'est un epic, donc il est quand même assez accessible, et puis des ally attaques, il y en a quand même pas mal dans le jeu. Et hop, avec la petite faucheuse. Donc 2 minutes 20. Je tourne à peu près aux alentours de ça. On va regarder un petit peu les stuff en détail. Donc ma Mikaga, elle est pas ultra optimisée pour ça, parce que je la joue en PVP. Donc normalement c'est mieux de partir sur du maître de guerre et tout ça pour faire un peu plus de dégâts. Si vous pouvez mettre les 100% de top crit et tout ça. Imaginons que vous en ayez plusieurs, vous pouvez en jouer une full... Full... comment... Full... Full FK, mais la mienne est en PVP, donc forcément c'est pas les bonnes maîtrises. Donc il faut quand même pas mal de speed. Elle n'a pas besoin d'autant que moi, vous pouvez mettre un peu moins, mais il faut qu'elle joue deux fois quand même. Sachant qu'on a quand même le lead speed de Xenogre. Donc en Hydre, on est comme ça, on est à 402 de speed. Logiquement, vous pouvez mettre un petit peu moins. L'après, vous n'avez pas besoin de beaucoup et surtout qu'on n'en a pas besoin sur l'FK. Donc limite on s'en fiche, il faut juste de la vitesse en gros. Si vous pouvez mettre des dégâts, c'est tant mieux. Ensuite, dans la team, on a notre ami Gnut. Donc le Gnut... J'ai dit Hydre dans FK pardon. Pour l'Hydre... Non, pour le FK. De toute façon, c'est pareil, je suis à fond en terme de speed sur le FK. Donc si j'ai mis Hydre, c'est pas grave. Donc le niveau du FK, pareil, lui il a 322 de speed. Il a 201 de dégâts crit. Donc logiquement, il n'est pas capé. Je devrais lui en rajouter un petit peu. Donc vous pouvez gagner un petit peu de temps si vous le capez. Je crois que c'est 250 pour qu'il soit capé. De l'après, il faut au moins 350. Rien de particulier. Au niveau de la grage, je lui ai mis cruauté. La metteur, ça ne sert pas à grand chose parce que le boss ne joue pas. Donc bien sûr, le tueur des géants. Donc au niveau des maîtrises, on est comme ça. J'avais montré la blessing. Là, je suis en chaîne temporelle, mais c'est vraiment pour le PVP. C'est pas à prendre en compte. Si vous pouvez mettre autre chose, c'est mieux. Ensuite, on a le Farakin. Donc lui, je lui ai mis présence imposante pour qu'on soit plus rapide. Ça n'a pas trop d'importance. Je l'ai mis en un plat, ce n'est pas obligatoire. C'était à cause de mon ancienne team. Au niveau de la vitesse, donc chevalier de feu, c'est là. On est à 323 de vitesse. Je lui ai mis les 100% de taux crit. Ce n'est pas obligatoire, c'est pour gagner du temps. Les 350 de précis pour poser le breakdev sur le boss, ça fait quand même gagner pas mal de temps. Les maîtrises, on est parti là-dessus. Donc bien sûr, le maître de guerre pour le boss. Surtout avec l'allye attaque, vous allez faire beaucoup de dégâts avec la T6 à chaque fois. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste Zinogre. Je n'ai pas montré Zinogre. Où est-elle ? Elle est là. Donc la Zinogre, il faut qu'elle soit quand même assez rapide. On est sur du 301 de speed. Les 100% de taux crit. Je mets du dégâts crit pour quand même passer les vagues assez rapidement et tuer le boss. Les 350 de précis parce qu'on met quand même un affaiblissement. Et voilà, après attaque, tout ça. Essayer de les rendre quand même un minimum solide, les persos. Au niveau des maîtrises, on est parti là-dessus. Donc le tueur de géant parce qu'elle fait 3 hit ou plus. Tout ce qui fait 3 hit ou plus sur la 1, vous mettez tueur de géant. Tout ce qui fait moins, vous mettez maître de guerre. Pour le reste des maîtrises, on est parti là-dessus. Je lui ai mis le faux cham pour gagner du temps sur le boss. En fait, sur la dernière frappe, comme on a pu le voir, ça fait gagner du temps. Quand il reste un petit peu de PV sur le boss. Qu'est-ce qu'il nous reste ? J'ai oublié quelqu'un. Je ne sais plus c'est qui. Il nous reste un perso. Yakarl. Il nous reste Yakarl. Donc le petit Yakarl. Pareil, je l'ai mis en dégâts pour gagner du temps. Assez speed également. Je crois que c'est un des plus lents. 301 de vitesse. Les 350 de précis pour poser le gel et réduire la TB du boss. Les 100% de taux crit, dégâts crit. Je lui ai augmenté récemment un peu ses PV et sa DEF, comme je disais, par rapport à Griot. Parce que parfois, elle pourrait nous tuer. Les maîtrises, on est là-dessus. Je ne suis pas parti sur le maître de guerre pour la simple et bonne raison. Ça permet d'avoir 5% de chance de plus de poser le gel. Vous pouvez mettre le maître de guerre. Surtout que cette team-là est 100% safe. C'est juste pour mon ancienne team. J'avais mis ça parce que là, on n'est que sur du 40. Donc 50% une fois full book de poser le gel. C'est un peu plus safe pour moi de prendre celle-là. Mais je pourrais partir sur le maître de guerre. Ce n'est pas dérangeant. Je lui ai mis tout chez fantôme un petit peu par défaut. Parce que j'avais déjà de la cruauté dans la team. Et je crois que c'est à peu près tout. Normalement, on a tout montré. Après, vous pouvez le mettre en sauvage pour gagner un peu plus de temps.